Salut, c'est la loi des séries sûrement. L'épisode du 3 avril 2019 de Simon Parks nous permet de participer à la conversation qu'il va avoir avec Sacha Stone qui est le réalisateur d'un métrage, d'un film, d'une vidéo à voir à tout prix intitulé 5G Apocalypse The Extinction Event c'est-à-dire l'apocalypse, quoi l'acte d'extinction enfin pas l'acte, ce qui va créer l'extinction ce qui crée l'extinction on parle d'extinction event à propos des dinosaures donc suite à des problèmes de confrontation personnelle avec l'A5G il y a quelques années sujet sur lequel on n'entrera pas plus malgré le fait que ce soit en rapport avec la vérité sur la disclosure la révélation il a eu des contacts aussi avec des membres de la communauté des services de c'est près de renseignements notamment canadiens qui lui ont prouvé que ces certaines technologies avaient été et seront développées à l'encontre de toutes normes c'est des technologies qui sont développées au sein de la recherche militaire depuis nombreuses années maintenant et qui leur permettent de traquer quiconque sur la planète à n'importe quel moment c'est une possibilité de verrouiller et de télécharger si on peut dire de charger sur la cible on verrouille sur la cible et après on envoie le message on va dire et vous avez des super computers des super ordinateurs à votre service qui vous permettent de faire ça ils ne croient pas que la 5G soit vraiment un objet de communication avec les mondes parallèles disons avec des soit apte à des communications ésotériques en cas c'est bizarre qu'ils ne puissent pas associer les deux quelle est l'intention derrière une telle traque ? en fait c'est pas grave on reprend il y a vraiment un système de dragnet ou de skynet et de surveillance par ce biais il y a quand même une vingtaine de trillions de dollars qui ont disparu des comptes ça tourne plus autour de 17 trillions de dollars mais finalement on en arrive très souvent à dépasser la vingtaine de trillions de dollars un trillion c'est 1000 milliards un milliard c'est 1000 millions et là il y en a une vingtaine qui manque c'est plus que le budget qui est alloué au service on se demande comment ça se fait ça remonte sur quelques années quand même donc on met un pluriel à service on reprend et le plus aberrant c'est qu'aucun de ces projets n'a jamais été soumis à aucun contrôle au point de vue sanitaire hygiénique santé et donc c'est quelque chose qui a été spécifiquement désigné dessiné fabriqué pour cibler le génome humain Simon se rappelle à une conférence avec Miles Johnston de Bayes Project une bonne source aussi de renseignement à des propos des fois assez bizarres peut-être mais toujours est-il qu'on est on est aux premières lignes de la lutte contre l'humanité et des individus cibles des super soldats aussi à l'occasion d'ailleurs et donc il avait rencontré quelqu'un qui lui avait montré à l'intérieur de son habit à quel point il était obligé de porter des protections diverses et des appareils car il était très souvent soumis à des cibles de tir par DEW DU arme à énergie dirigée donc il avait ces instruments qui lui réduisaient l'impact du choc des attaques en 2012-2013 il a fait un tour vers de grands radars qui étaient en anglais on dit face the ray et ce qu'il en avait compris c'est que ça leur permettait non seulement de détecter des choses mais aussi d'imaginer d'imager le paysage de manière très très précise plus précise qu'une photo en fait je suppose que c'est parce que c'est en 3D qu'il dit ça je suppose à moins qu'il rajoute les parties du spectre qu'on ne peut pas percevoir avec leur signification ce qui est aussi pas mal pourquoi pas les deux d'ailleurs et que ça pouvait cibler à des milliers de miles de là oui ça concerne effectivement le face de Ray mais Mark Steele est le croisé la tête de ce mouvement de recherche et activiste dans cette campagne contre la généralisation de la 5G va-t-on dire c'est celui qui a vraiment attiré notre attention là-dessus l'an dernier je crois qu'il avait démontré parce que ce ne sont pas les mêmes antennes que pour la 4G les 10 antennes qui sont déjà nocives et qui posent déjà des problèmes de santé qu'on voit des fois sur les écoles des écoles au-dessus d'enfants en développement on va les soumettre à un micro-onde qui fuit tout au long de la journée sans compter qu'à la maison ils ont peut-être leur portable et puis qu'ils travaillent dans le wifi enfin bon des enfants en développement ce n'est pas compatible avec un développement sain le wifi en général mais donc suivant lequel c'est de pire en pire a priori et donc ces petites ces antennes sont d'un autre genre de forme elles sont a priori plus petites et Max Steel avait réussi à démonter qu'en fait c'était des armes et ce qu'il révèle dans le film 5G Apocalypse l'événement d'extinction il y a un détail à propos de ces circuits spécifiques électroniques d'antennes donc Max Steel était l'expert en armes en armement donc Simon parle du face de Ray il va bien falloir que je cherche si ça existe en traduction ça et que ça l'avait inquiété parce que non seulement ça percevait les objets directement mais aussi en regardant derrière les coins c'était expliqué que le signal pouvait se connecter avec d'autres objets par exemple dans la vidéo que vous avez faite donc il lui parle vous parlez des lampes LED LED et donc là encore et alerte 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 les rues sont hyper gravement dangereuses en fait elles tuent des insectes autour d'elles déjà et en plus je ne vous parle pas des messages de la cuisson possible des messages du subliminal je ne vous parle pas de tout ça contrôle de conscience contrôle d'humeur contrôle d'intention détection d'intention lecture de vos idées de vos pensées je suppose qu'on peut aller jusque là c'est à dire que c'est un système qui va permettre de reconnaître depuis le système de reconnaissance holographique qu'il y a sur les billets de banque jusqu'au code bar jusqu'à tout ce que vous avez acheté en fait au supermarché et qui contient des puces RFID donc vous n'avez pas seulement une centaine d'espions dans votre salon vous en avez des dizaines de milliers et aussi la capacité pour ces cellules lumineuses de recevoir les signaux provenant de la rue jusque dans votre maison il y a une explosion des photons dans toutes les directions et c'est un des moyens par lesquels ils sont censés vous voir même dans le noir quasiment comme un hologramme tout sera visible tout le temps à ce monstre invisible en plus tout sera couplé avec les ordinateurs quantiques il y a une grosse relation entre les ordinateurs quantiques et l'arrivée de la 5G écoute ça me rappelle un renseignement que j'ai reçu il y a quelques années comme quoi il y avait dans les paillettes d'aluminium les nanopayettes d'aluminium qui étaient dans les chemtrails des puces RFID des éléments avec des informations RFID va-t-on dire et donc si c'est assimilé par nos corps ça veut dire que nous sommes comptés et traqués et en encart je rajouterai que si vous avez votre téléphone portable si vous avez votre carte bleue sans contact évidemment ça aide on peut tracer votre vie à de nombreuses comment va-t-on dire ça zones d'influence autour de vos activités et c'est-à-dire on va savoir on va pouvoir vendre votre vie économique si vous êtes par exemple un PDG d'une boîte avec une étude de vos faits et gestes et même activités directes qui va sûrement nuire à votre entreprise sans compter bien sûr qu'il faudra absolument qu'elle rentre dans les clous des domaines autorisés sur lesquels assurément ils auront une mainmise quelconque puisque en tant que bon parasite il convient de faire l'intermédiaire dès qu'on peut et donc Simon continue en disant qu'un des problèmes c'était aussi qu'il n'y avait plus aucune possibilité de se cacher et Sacha reprend en disant oui et si on remonte au début du chemtrailing je ne suis pas sûr si c'est entre 15 ou 20 ans je pense qu'on peut mettre 97 en Europe et si vous considérez aussi tout ce qui vous tombe comme barium sur le nez toute la journée et que tout ça sont des nanoparticules qui viennent s'emboîter dans la physionomie humaine et qui y restent en encart je dirais que oui ça sert d'ailleurs de matériel au morgelon et si on avait bien considéré certaines des vaccinations les plus vicieuses qui ont eu lieu il y a une dizaine d'années on avait remarqué qu'à l'intérieur des aiguilles de ces vaccins il y avait des petites nanotechnologies qui avaient des capacités de réception et de transmission et que c'était envoyé avec une sorte de gel silicone dur le dit silicone contenait des virus et des pathogènes mortels le vaccin soi-disant endormi mais qui en l'occurrence là pouvait être gardé en réserve puis relâché dans le sang humain et alors là quel rapport incroyable avec cette séance de DTM où il dit je vois quelqu'un qui appuie sur un bouton et je vois les foules changer de comportement perdre la conscience et je vois de nouveau rappuyer sur le bouton et les foules reprendre leur conscience initiale donc on sait que ça remonte à une dizaine d'années déjà où on avait donc de la nanotechnologie assez efficace pour être injecté par le biais disons d'une organisation mondiale de la santé que ce soit au Mozambique ou en Uruguay ou ailleurs et lors de l'injection on avait remarqué que ces nanobots restaient fixés aux tissus locaux et on avait pu remarquer les formes hexagonales de la nanotechnologie avec des crochets microscopiques à ses angles qu'on a imaginé être destinés à s'accrocher donc aux fibres du tissu musculaire j'entends ou veineux plutôt donc je n'ai pas vu de photos de ces particules microscopiques nous pleuvoir dessus par le biais des chemtrails il y a des gens qui sont beaucoup plus actifs que moi dans ce domaine là je pense qu'on puisse se refaire par exemple à Carnicom Institute Carnicom.com où en France on en a aussi on a l'Assay Epica on a on a un site Ciel Voilé sur Youtube qui est aussi un site où il révèle des enquêtes quand la technologie interfère réellement de manière néfaste avec nos vies on va dire donc il y avait ce problème de particules nanoparticules qui pouvaient se camoufler dans notre système et être là comme des chevaux de trois prêts à libérer leurs substances donc Simon dit qu'il avait appris de son film que le gouvernement français avait banni le wifi de toutes nos nurseries crèches ah bon ah bon ben j'espère mais donc aujourd'hui la ville de Bruxelles a aussi carrément banni la 5G ah oui ils ont carrément dit on n'est pas des souris de laboratoire ben oui un peu de juge enfin bon moi je suis encore plus pessimiste que ça je pense qu'ils savent très bien ce qu'ils font et qu'ils voulaient vraiment passer à The Grey State avec un état de zombification en fait il y avait un film en dessin animé là Archon Defender bon c'est une petite référence en encart il y a donc pour en revenir à Bruxelles et à la 5G des parties de gouvernement qui sont prêtes à admettre ça et d'autres qui ne le sont pas alors qu'est-ce passe-t-il Sacha pourquoi est-ce qu'il y a des états ou des nations des comtés des régions qui admettent ça et d'autres qui continuent à cacher la vérité oui alors il ne sait pas vraiment d'autant plus que Bruxelles est effectivement à la tête de pousser pour cet élan globalisto oui je suis très surpris aussi oui la promotion de de l'agenda globaliste c'est d'autant plus QG de l'OTAN non il ne sait pas vraiment il se demande si ce n'est pas les royautés qui ont dit oula oula gardez ça loin de nous aussi enfin c'est de l'humour Simon continue en disant qu'il y a des endroits de la France où vont les élites en menant leurs enfants avec eux à un endroit très connu pour les courses de chevaux et il n'y a aucun mât de transmission aucune antenne relais dans les environnements dans les environs ils vont donc faire en sorte de se protéger le plus qu'ils puissent et Sacha le coupe en disant non là ça ne va pas être possible aussi loin que je connais il n'y a pas de de protection contre la 5G un satellite ça diffuse constamment de partout alors donc question comment va se protéger l'élite ou la super élite des mêmes symptômes que nous pourrions souffrir quand je dis symptômes c'est c'est pas le mot des mêmes attaques des mêmes dommages que nous pourrions souffrir souffrir dont nous pourrions souffrir si on se réfère à Dan Winter incroyable il connaît Dan Winter ah oui évidemment je suis bête moi aussi qui a fait des grandes études sur les générations de dracos draconiens draco draconiens reptiliens draco reptiliens reptoïdes enfin quelque chose qui qui est proche de ce qui est décrit dans les livres du français Anton Parks les chroniques du Guircou et lui dit que ces races ces espèces génétiques ne sont pas en fait gênées par les mêmes nocivités que nous et donc elles s'en foutent de ces émissions aux radiations mais lui n'en est pas si sûr il sait qu'il est possible de créer en utilisant des formules microbiologiques une charge électrochimique autour de la matrice cellulaire qui peut la protéger des radiations ionisantes ou non ionisantes et il y a un petit groupe de recherche là-dessus mais enfin a priori ça ne doit pas effacer et de toute façon même si on peut protéger tout homme femme et enfant vivant il nous faut aussi considérer protéger tout le reste l'air l'eau le sol la faune la flore parce que les interactions flore-faune avec les sols les océans et l'air l'atmosphère etc tout ça crée le milieu terrestre c'est vraiment tout l'écosystème qu'il faut considérer et pas uniquement nous les vivants et humains les humains doivent être protégés c'est sûr d'ailleurs là ces charités bien ordonnées commencent par soi-même parce que sinon il n'y aura personne pour défendre les autres d'une part et puis aussi on est un petit peu à la bourre et troisièmement au lieu de se protéger on pourrait couper la source là il faut absolument couper la source et faire constater les dégâts les dommages les intentions nous mettre tout ça en enquête immédiate et puis nettoyer le gratin croûte de fromage donc il y a ce système au niveau des génomes nous avons une capacité extraordinaire au niveau du génome une capacité de shapeshifter de métamorphoser il n'a pas dit muter mais moi je dirais peut-être dans l'idée de transmuter enfin ouais voilà on se métamorphose il y a cette transmutation nous avons vu ça avec le sida que nous savons avoir été désigné créé de façon à cibler la population noire et ça a loupé ce qui est une des étapes peut-être gagnées contre cet agenda eugénique et on peut dire la même chose à propos de la grippe aviaire la grippe porcine tous ces autres pathogènes qui ont été créés bon il y a des dégâts évidemment mais en assez rapidement peu de temps la grille morphogénétique humaine et je rapporterais ça une sorte d'intelligence psionique reliée en relation avec l'humain reliée avec le centre je ne sais pas comme il fait ça s'il montre son chakra du coeur endroit d'où sort une fréquence de SOS quand on est sous attaque donc et de manière morphogénique par le biais de la morphogenèse il y a un enditote qui est créé et assez rapidement il y a une métamorphose qui se crée quasiment au niveau atmosphérique ce qui signifie que la famille humaine s'adapte au problème et réagit de manière à survivre voilà c'est un petit peu comme si les grégoires humains s'auto-vaccinaient auto-créaient des anticorps contre cette nouvelle atteinte on ne parle plus de vaccins maintenant pas entre nous et que donc tout ceci lui permette de dépasser le seuil d'attaque et de poursuivre son évolution je suggère que l'on se reporte à la grippe espagnole comme point de départ de l'instrument jésuitique jésuite de ce génocide fabriqué et donc il faut étudier cette période depuis la grippe espagnole jusqu'à nos jours et voir comment le génome humain à un niveau collectif a réussi à dépasser cette menace existentielle quelle que soit la menace Simon nous dit qu'il connaît une compagnie une fabrique sur terre qui est capable de produire des graines qui n'ont pas besoin d'être pollinisées et donc s'il n'y avait plus d'insectes pollinisateurs cette compagnie non seulement ferait des bénéfices mais en plus elle aurait une arme qu'elle pourrait diriger vers n'importe quel pays par le biais de la guerre alimentaire donc Sachin préfère se tourner vers l'aspect global énergétique humain et terrestre qui permet donc d'évoluer ainsi qu'à la morphogenèse de ce cerveau collectif de l'humanité appelons-le la fréquence psyionique de l'humanité c'est quelque chose qui est relié à la signature divine et éventuellement toute cette boucherie tout ce mal va s'éteindre comme ça devrait être petit encart je crains fort que là il soit fort optimiste Simon lui demande avec un petit air pointu au niveau des des prévisions temporelles est-ce que tu vois comme moi une durée de 18 mois avant que tout soit tout ça parte complètement en live je suppose qu'en Angleterre ils sont même en train d'essayer de rusher pour y arriver plus vite il y a tout autour de la planète une accélération pour les années 2020 2021 en fait ils ont déjà commencé à faire ça en direct dans certains endroits oui il me semble même qu'il y a 5 villes en France qui sont des lieux de test pour la 5G il semblerait que Bristol fasse partie des villes test chez nous je ne me rappelle plus trop je crois qu'il y a Lyon-Limoges Montpellier et deux autres c'est détaillé sur un article de Ciel Voilé à propos de la 5G l'un des derniers articles et heureusement il y a un tel réveil et un recoupement des récriminations récriminations contre la 5G en ce moment il se pourrait qu'ils aient des problèmes à réussir leur agenda d'ici là en encart je dirais oui on peut même justement faire en sorte que cet agenda ne repousse pas le couper à la racine et faire en sorte qu'il ne repousse pas je le suggère ardemment parce qu'il faut arrêter de leur laisser à chaque fois assez de manches pour continuer à nous taper sur la manche Simon fait un rapport avec justement la période de test sur Bristol et une augmentation du taux de suicide parmi les étudiants quand on est soumis à ces tests l'ADN microbiotique je ne sais pas il n'a pas dit mitochondrial donc en fait l'ADN des microbes et chez nous c'est concentré plus ou moins dans la sphère digestive et de ce bol alimentaire sont stimulés chez nous l'humeur l'appétit de nombreuses capacités émotions sentiments non je ne sais pas humeur et donc il y a une réponse qui va partir depuis la sphère abdominale vers le cerveau on sait qu'il y a des fibres nerveuses qui tout du long du mésentère remontent vers le coeur qui lui-même a aussi sa propre implantation nerveuse autonome et envoie d'autres fibres nerveuses vers le cerveau en fait on considère qu'on a trois cerveaux celui-là celui-là et celui du ventre peut-être même on pourrait imaginer que le Dantian n'est pas si loin de là mais bon je n'en sais rien et donc en fonction de votre condition de base vous êtes plus ou moins influençable donc il est possible que suite au déclenchement des signaux de 5G les étudiants qui ont eu qui en tout cas ont été touchés à ce niveau-là ont été plus soumis aux tendances suicidaires peut-être même les tendances qu'ils auraient pu avoir normalement mais sur lesquelles on passe allègrement parce que tout va bien ailleurs il ne fait même pas gaffe alors là il y a un passage où le son a disparu mais il dit que la manière dont vous en arrivez au point d'être suicidaire peut correspondre à une fréquence et j'avais vu ça j'avais vu que chacun des humeurs avait une fréquence de référence je ne sais pas 7 Hz ou 9 Hz ou quelque chose comme ça qui pouvaient toucher soit un organe soit un système soit une humeur mettre en colère ou en dépressif enfin donc il y a une liste qui existe Simon est outré par le fait que autant de ces suicides n'ont pas été non pas étouffé mais n'aient pas reçu l'enquête qu'ils méritaient et ça c'est un signe indicatif de la corruption et même du mal qui a infiltré tous les niveaux du gouvernement et de même que vous je ne crois pas qu'on en arrivera au point où ils vont le mettre en application si à part si d'autres villes comme Bruxelles se lèvent et puis qu'il n'y a pas un vote futur de nouveau où on fout tout ça en l'air les décisions populaires pour adopter celles désignées par des lobbies non élus ces histoires doivent être reliées les unes par rapport aux autres de façon à ce que les gens comprennent que les nuées d'oiseaux qui tombaient du ciel de nombreuses fois et ça continue encore vous avez peut-être vu au moins un reportage sur ces routes couvertes d'oiseaux ou ces rivières couvertes de poissons aussi morts on ne sait pas de quoi ils sont morts a priori il y a des gens qui ont même dit qu'ils avaient l'air cuits comme au micro-ondes d'ailleurs il y a aussi ces épidémies de saignement de nez donc est-ce que tu penses que c'est plutôt un pays ou un autre qui va réagir ou c'est vraiment une vague de conscience humaine même s'il y a une vague de conscience humaine après il y a toutes les censures les cultures et tout ça tout le monde ne s'exprime pas pareil en Europe ni sur la planète d'ailleurs et bien lui fait confiance au pouvoir de conscience de l'être humain ce pouvoir de la conscience humaine il fait référence aux Etats-Unis qui ont été weaponized ça veut dire armés mais c'est-à-dire qui ont été transformés en armes et apprêtés pour cette holocauste planétaire parce qu'on connaît bien toutes les pathologies des Etats-Unis des corporations américaines du Vatican la liaison anglo-Vaticane de l'influence jésuite dont l'entreprise de longue date a toujours été d'essayer de collectiviser le génome humain en commençant aux Etats-Unis avec ses grandes expériences au génie la grande expérience humaine en se servant des Etats-Unis comme chaudron central et en même temps d'amener les Etats-Unis à un niveau d'armes elles-mêmes qui pourraient souffler toutes les autres nations et les mettre en soumission dans ce protocole globaliste et donc lui a bien vu que tout le monde avait été éduqué construit amené à cet état d'hommes-soldats on va dire et ça correspond à la montée de Trump enfin là je traduis en diagonale et si on se passe de l'opinion des MSM des mainstream media merdia et qu'on considère les actes de la compagnie Trump doit-on dire avec l'ouverture des actes d'accusation qui étaient scellés on voit qu'il a des intentions qui sont plutôt favorables à l'humanité j'ai vraiment traduit coup-ci coup-ça de toute façon je ne suis pas tout à fait d'accord on ne peut pas lui empêcher c'est moins pire que si ça l'est plus mal on va dire donc on fait confiance à Trump pour essayer de libérer son humanité de l'agenda globaliste en tout cas son humanité l'américaine donc Sacha a remarqué qu'il y avait notamment en Angleterre à certains endroits mais un peu partout sur la planète des poches locales où la population était spécialement maintenue en dessous des conditions normales d'évolution on va dire et de civilisation actuelle et que vous pouvez être sûr que si jamais il déclenchait une opération encore de ciblage génétique de test de technologie une de ces poches serait sûrement la cible utilisée c'est donc un endroit là dans le nord de l'Angleterre où tous les arbres ont été abattus et qui n'étaient pas malades les arbres sont des antennes électromagnétiques en permanente interaction qui étaient d'une certaine manière capables de diluer l'horreur des fréquences de la 5G donc l'étape première d'abattre tous les arbres a été réalisée et maintenant il y aura un accès plus direct pour les fréquences au génome humain car à ce niveau vous pouvez faire ça vous pourriez empêcher les gens de sortir de chez eux et Barry Trauer qui était un ancien du ME5 spécialiste dans les armes par énergie dirigée il y a aussi un autre interview que j'aimerais bien vous traduire puisqu'on est dans le bain mais enfin bon je commence à saturer un peu déjà avant qu'elle soit là à la 5G et Barry Trauer souligne que c'est la technologie parfaite pour n'importe quel gouvernement et donc pour contrôle des masses et des foules et c'est moi on continue en disant mais qui fournit l'argent j'avais remonté une source de financement qui parlait enfin qui traitait des prêtres babyloniens et c'est assurément une des manières très compartimentalisées bon en clair on pourrait la relier relier ses descendants à tous ces dessins nocifs et néfastes on peut les relier à tous ces génocides calculés et fabriqués à ces écocides calculés et fabriqués j'entends par là planifiés à l'avance puis réalisés par la suite des fois suite à un false flag peut-être bien que BP oil désastre dans le golfe du Mexique ça tombait bien quoi ne serait-ce que pour balancer du corexit qui s'attaque à tous les corps carbonés ah tiens et on sait qu'il y a aussi des raisons occultes pour conduire ces génocides une histoire de sacrifice sanguin j'ai l'impression à un niveau collectif si on remonte dans l'histoire et qu'on étudie les grandes batailles les grandes guerres où c'est que ces batailles ont eu lieu comme par exemple lors de la guerre d'Irak alors que Saddam Hussein a été entourloupé floué lorsqu'on a laissé s'accaparer l'Irak ben non le Koweït je veux dire en lui disant on fera rien pour t'en empêcher et 200 000 de ces jeunes soldats ont dû faire retraite et ils ont été couverts de bombes et si on étudie au niveau astrologique le soleil la lune et les étoiles de ce jour là vous regardez quel nombre vous aurez sous les yeux une des raisons pour lesquelles autant d'âmes ont été massacrées ce jour là et ça c'est le genre de rituel babylonien à 100% oui tous ces gens ont la possibilité de couvrir de bombes n'importe quel pays depuis n'importe où ils ont la couverture satellite continue Simon et je parle de centaines de satellites il y a eu depuis quelques mois des lancements spéciaux rapport à la 5G c'est ça 20 000 20 000 satellites diffusant de la 5G ont été lancés la dernière fois pas 20 000 lancements donc c'est plus ou moins ce qu'on appelle des nano satellites mais c'est Skynet quoi c'est la poursuite de Skynet on va dire une couche de plus Simon pense aussi que l'humanité va surpasser ces entités là parce que elles ne sont pas créatrices et que nous nous le sommes et les gens qui sont derrière ça auront des questions à répondre et des réponses à donner quand les gens commenceront à réaliser ce qui se passe ah bah oui Simon tu vois bien on n'est pas nombreux nombreux non plus mais bon Simon reste très positif quant au futur mais ce qui compte c'est que tout le monde travaille ensemble que les peuples restent unis en fait et travaillent ensemble si les gens continuent à garder la tête dans le sable nous pourrions bien avoir un problème donc il lui demande à Sacha si lui aussi l'accompagne dans son esprit positif et optimiste oui alors Sacha pense que la guerre est déjà gagnée il nous reste quelques batailles mais la guerre est déjà gagnée ça me rappelle un petit côté Tolek Tara enfin c'est des des channelings ou des connexions galactiques qu'on peut de temps en temps mettre un peu en doute mais il faudra aussi avoir des preuves pour les mettre en doute en fait comme beaucoup se déroulent dans l'éther je ne sais pas hein ils constatent quand même que ça fait un moment qu'on est en train de ramer et qu'a priori on est déjà sur la plage là il faut il faut que l'apocalypse revêtent son masque psycho-spirituel à vivre pour que l'humanité se réveille si je comprends bien ça veut dire qu'il faut que les gens arrivent à se représenter ce qui est en train de se passer à tous les niveaux se rendre compte se rendre compte qu'il n'y a pas un niveau qui peut sauver un autre se rendre compte que c'est la dernière qui sonne se rendre compte qu'il faut il faut réagir il fait donc en fait une petite relation avec l'année galactique cette évolution galactique cyclique qu'il faudrait que les gens arrivent à se représenter de façon à alchimiquement renaître à un nouveau cycle avec un nouveau paradigme enfin globalement je vous traduis ça dans l'intention il nous parle du point limite zéro de là où sort l'énergie du vide au niveau de la conception et de l'expression qui sera toujours prédominant vis-à-vis de l'expansion je me demande si là du coup il ne faisait pas aussi par référence à un certain principe de Schauberger de force centripète et d'implosion sur laquelle Dan Winter a aussi beaucoup travaillé donc il nous faut absolument comprendre que nous sommes créateurs qu'il n'y a jamais eu séparation entre nous et le créateur originel que cette séparation était un mythe que ce mythe est devenu ce qu'on a appelé le temps de manière nécessaire alors je ne sais pas si c'est de manière nécessaire qu'il faut comprendre ça ou si le mythe est devenu temps de manière nécessaire oui pour qu'il y ait des volumes il nous dit qu'il y a des gens qui arrivent à comprendre cet état d'esprit mais qui n'arrivent pas à rentrer à 100% dedans que c'est typique du genre de tribulation que l'on est en train de traverser avant de redevenir les véritables majestés royautés que nous sommes au sein de notre royaume personnel en tout cas ça c'est moi qui rajoute le royaume personnel donc Simon souligne le fait que les religions ont séparé l'humanité entre elles l'ont séparé entre son esprit et son corps et peut-être que ce réveil à cause de la 5G ou à la 5G et à ses dangers pourrait être l'étincelle qui réveille l'humanité Sacha appuie et moi je dis oui ben écoutez on a déjà vacciné les enfants on les a empoisonnés ils n'ont pas vraiment bougé tu sais donc par contre ils étaient moins au courant à cette époque-là qu'ils ne le sont aujourd'hui d'énormément de sujets donc voilà il y a une course finale là avec des accélérations exponentielles il y a des virages qui s'alignent on se croirait dans le trône donc ils soulignent si j'ai bien compris qu'il est essentiel que les gens comprennent qu'il y avait une menace existentielle et une menace existentielle ce n'est pas du sartre ça veut dire que c'est une menace sur notre existence rapport à notre existence qui va nous empêcher d'exister à partir du moment où on a des ondes qui ont été travaillées de telle manière qu'elles peuvent nous ouvrir l'ADN au sein même des microbes ou de notre donc soit microbiote soit même nos cellules à nous notre ADN ça fait quelques années que j'ai dit dit Simon qu'il faudra que ce soit quelque chose de gros il faudra que ce soit quelque chose qui pousse les gens à faire un choix et l'impossibilité de repousser ça à plus tard la réaction le choix et ils sont d'accord et peut-être qu'on va cesser de voir le temps de manière linéaire mais plutôt c'est une forme d'ovale ou au moins de 8 pas au moins de 8 ou de 8 donc ça sera pénible à beaucoup mais ça sera pour la liberté de chacun le fait que ces petits gangs d'élite de société secrète c'est peut-être de ça dont ils ont peur ils ont peur de ce temps où la majorité aura la connaissance et c'est pour ça qu'ils ont travaillé autant et depuis si longtemps de façon à empêcher la majorité de connaître la vérité je répète de façon à empêcher la majorité de connaître la vérité par le biais de l'éducation de l'instruction d'énormément de choses je suppose de l'école de la science officielle de la médecine officielle l'agriculture officielle tout voilà tous les postes qu'ils contrôlent depuis fort longtemps depuis en tout cas Elisabeth et John Dee et la création des universités et centres de recherche et le monopole de l'information avec le choix de sa distribution ou pas au peuple et sous quelle forme vraie ou fausse est-ce que tu penses que c'est leur dernière chance leur dernière tentative ils ont une vague d'énergie qui est constamment grandissante de renaissance globalement qui s'est un peu plus exprimée dans les dernières années et là il parle des victimes il parle du peuple il parle de nous vis-à-vis des manigances de ces cartels bancaires babyloniens qu'on peut faire remonter à Babylone en tout cas il fait référence à une charge électromagnétique qui permet une certaine transmutation des éléments néfastes comme par exemple des déchets radioactifs mais aussi c'est comme une nourriture énergétique qui vous permet de résoudre des problèmes à votre propre niveau interne si j'ai bien compris bon je vais résumer un petit peu les cinq dernières minutes qu'il vient de dire cette attaque à la 5G est le moyen judiciaire de pouvoir porter plainte contre les gens qui l'ont instigué mis en loi autorisé qui ont signé les décrets et qui étaient prêts qui sont prêts à la répandre de partout alors qu'on sait que c'est une arme néfaste pour la vie etc je ne vais pas tout reprendre on sait que c'est la catastrophe pour l'humanité et la faune et la flore aussi il faudrait faire des tests de santé à tous les niveaux avant d'implanter n'importe quelle technologie dans notre environnement alors là on encarre je dirais avec des gens sérieux qui ne mentent pas de double test etc parce qu'on connait les collusions de la science et des soi-disant experts mais le problème c'est que nous avons été diminués comme l'a dit Rudolf Stanière en 1920 c'est le résultat direct de l'électrification les ondes électromagnétiques qui prolifèrent dans notre environnement dans ce monde en développement étaient dans les années 1920-1930 d'une telle magnitude qu'il était publiquement et démontrable qu'elle réduisait la capacité des êtres humains par rapport à ce qui vous aurait pu faire sans maintenant quasiment 100 ans plus tard nous avons d'autres moyens de constater que nous avons été diminués et poussés vers la stupéfaction l'idiotie le fabouillage le bafouillage je déconne et même dans ce qu'il en même dans les secteurs qui nous permettent de protéger nos propres vies c'est un outrage en encart moi je dirais que c'est même un crime c'est interdit d'empoisonner les gens c'est interdit de les cuire c'est interdit il y a tellement de choses d'interdites qu'ils qui n'ont eux-mêmes pas respectées que je me demande vraiment depuis quand est-ce qu'il n'y a plus un seul ce qu'on appelle c'est le procureur général qui considère qu'il faut défendre le peuple et qu'il va attaquer je ne sais pas un pont qui s'effondre c'est lui qui va attaquer l'entreprise qui a construit le pont parce qu'il est au service du peuple et de sa défense pour sa santé pour son évolution dans les meilleures conditions donc il faut aller à la chasse ou à la corruption au mal dans toutes les couches de la société en encart je rajouterais que oui on pourrait coupler avec une bonne enquête sur le pizza gate et puis sur peut-être aussi les évasions fiscales parce que malgré toutes les évasions fiscales légales je pense qu'il y en a certaines qui ne le sont pas donc Simon nous pousse à regarder le film 5G Apocalypse The Extinction Event je vous en mettrai l'adresse en dessous mais il est possible que j'en fasse une petite vidéo rapide si vous vous rappelez dernièrement dans les faits divers il y a quelqu'un qui s'est servi d'un véhicule blindé pour défoncer un transformateur d'une de ses antennes relais en fait il a été condamné il a été condamné on lui a fait même admettre qu'il avait il avait fouté mais bon d'ici quelques temps on le considérera comme un héros ah ouais le mec il avait carrément pris un véhicule blindé il a défoncé la marque donc il faut bien concevoir que c'est une traite une menace existentielle et que si vous ne vous protégez pas contre une menace existentielle alors que vous devez vous protéger contre une menace existentielle si vous ne vous protégez pas vous et votre famille vous n'agissez pas bien nous sommes des êtres humains nous avons une conscience un cerveau ça sert à réfléchir je rajouterai et donc il faut réagir évidemment quand quelque chose vous menace vous, votre existence ou celle de vos proches même si tous les gouvernements essayent de s'arranger pour vous dire le contraire on se demande quand est-ce que les gens vont se rendre compte qu'ils ont été manipulés à penser que manifester dans la rue allait leur permettre d'obtenir quelque chose et il faut se rendre compte qu'il y a une guerre entre la vérité et la fiction la fiction étant les gouvernements et la vérité étant la vie les corporations les entreprises et les gouvernements c'est quasiment la même chose ce sont des entités inexistantes mortes à qui il est donné le pouvoir de gérer la vie qui a pris le pouvoir d'expression vis-à-vis de l'humanité et donc peut la soumettre et puis même la tuer si on considère à quel point c'est fou comment est-ce qu'une entité morte peut arriver à avoir le pouvoir de vie et de mort sur la vie et voici vers quoi nous avons évolué au cours de ce cycle régressif d'évolution galactique et de reconnaître ça nous permettrait de mettre un pied en dehors de cette fiction et donc il a travaillé à mettre en évidence l'homme de paille de mettre un challenge de se désinscrire du système de sortir des registres de cesser de le financer car c'est la comptabilité les registres et les taxes et donc ce contrat et cet approvisionnement en 100 cette servitude c'est esclavage donc voulez-vous continuer à être esclave et récoltable ou pas c'est une question simple et la réponse est aussi très simple j'imagine bien 99% de la population lever les mains en l'air en disant non nous ne voulons pas être esclaves et pourtant nous sommes les éléments de notre esclavage puisque sans poser de questions nous participons à l'état nous payons les taxes et nous n'avons jamais cessé de payer ce tribut à César même s'il ne cesse d'accumuler les taxes dans nos vies même s'ils nous ont mis en danger pour de nombreux siècles futurs avec un esclavage des enfants par la dette dès la naissance dette fictive bien sûr mais bon et donc il parle de l'organisation mondiale aussi et pas uniquement locale et donc là je vais laisser un petit peu cette vidéo là pour vous lire les effets de la 5G rapidement donc c'est un article que j'ai par stimid.com 5G les mêmes fréquences utilisées pour les armes de contrôle des foules qui causent des douleurs constituent la base du réseau qui reliera plus de 50 milliards d'appareils dans le cadre de l'internet des objets donc ils nous décrivent un petit peu qu'est-ce que c'est que la 5G et ils vont nous décrire aussi les dangers liés au rayonnement 5G des fractures des brins d'ADN simples et doubles des dommages oxydatifs des perturbations du métabolisme cellulaire l'augmentation de la barrière de la perméabilité de la barrière hémato-encéphalique la réduction de la mélatonine qui s'occupe des cycles du sommeil la perturbation du métabolisme cérébral du glucose ce qui nous permet de réfléchir plus ou moins la génération de protéines de stress n'oublions pas que l'OMS lui-même a quand même classé le rayonnement radioélectrique avec un potentiel 2B au niveau cancérogène avec des effets sur la peau des effets sur les yeux on dit carrément que je vous fais cuire les yeux comme des œufs durs ou à la coque mais bon jusqu'à dur des effets sur le cœur des effets sur le système immunitaire des effets sur les taux de croissance cellulaire des effets sur la résistance aux bactéries sur la santé des plantes sur l'atmosphère et l'épuisement des combustibles fossiles voilà je m'arrête là je vous laisse l'adresse en dessous je vous remercie bien d'avoir suivi je vous souhaite un bon courage à bientôt et passez le monde salut à bientôt à bientôt